Salut à tous, une petite expérience marrante voir l'impact des bloqueurs de pub sur la navigation sur internet cette petite expérience est liée à un article un peu arrache-coeur d'un ingénieur qui travaille sur le web et qui se plaint que les bloqueurs de pub vont tuer internet vont tuer la sécurité des sites, blablabla bref, l'argumentaire actuel j'ai voulu prouver que cette utilisation des bloqueurs est vraiment liée à une overdose de publicité et à l'abus de certains sites donc pour faire cette petite expérience voici les sites que j'ai sélectionnés je vais vous lire Corben, Le Comptoir du Hardware Clubic, Génération NT, 01net, ZDnet et j'ai rajouté à la liste pour que ce soit complet la volonté de visionner la vidéo de Nirvana en Unplugged de All Apologies sur leur chaîne officielle je crois qu'il s'appelle Nirvana Vevo sur YouTube d'abord je vais commencer par lancer une session spécifique de Firefox pour avoir un profil qui est complètement neutre je viderai l'historique et ensuite j'installerai le bloqueur de pub et je referai la même liste de sites donc on est parti comme j'utilise un Firefox compilé maison j'utilise le "-p", pour créer un profil neutre on va mettre un cube comme ça à moins ça donc je vais retrouver facilement et on démarre donc c'est une version 31 ou 32 je ne sais plus à la force de mes rotations de Firefox voilà donc c'est un Firefox Nightly 31 seulement bon donc vous voyez c'est une version qui est complètement vierge de toute extension nous à part les extensions de base donc on va commencer la navigation avec Corben.info on va attendre quelque chose d'instant que ça se charge première pub deuxième pub troisième pub bon, il ne va pas dire, c'est assez explosif après Corben ça c'est la représentation de Firefox j'en parlerai un jour ou l'autre le comptoir du hardware pour qu'on se cite vous le verrez par la suite je vous laisse découvrir la surprise là déjà une pub pour du matos ça peut laisser poser des questions autre pub deuxième pub troisième pub donc on peut dire qu'il y a à peu près quatrième pub on va dire les 25 à 30% bouffés par la pub ensuite club oh la belle pub c'est même pas des envies de meurtre déjà donc on va sur le site pub, placard allez 20% d'affichage de la première page bouffé par la pub on va la fermer ça va déjà mieux la pub est ici oh la repub non mais là je m'excuse mais c'est un peu beaucoup il n'y a plus beaucoup de pub après mais déjà rien qu'accéder à tous ces genres de pub ça fait un peu mal nos amis de génération NT et blanc passe-moi l'éponge ouais votre PC RAM ça n'a qu'à mettre un bloc en de pub désolé on va rajouter 0 à net ah c'est pas mal c'est pas mal tiens vous voyez avec le flic là j'avais les cookies aussi pub pub et pub c'est bon quoi ça fait quoi on va dire quoi 30% de l'affichage à peu près peut-être 50% nos amis de ZDNET publicité publicité bon c'est indiqué c'est de mettre à être clair alors qu'est-ce qu'il y a d'autre publicité donc on peut donner sur la première et republicité on va dire les 15% sur la première page et on va rigoler enfin avec YouTube donc là ferme ta bouche on va chercher Nirvana all apologies unplugged donc on va prendre l'officiel je croyais par rapport à YouTube donc là on va faire un petit nettoyage et je choisis tout vous voyez bien je veux dire tout les préférences de site les données en ligne et on efface là on est sûr et certain qu'il n'y a plus de cookies et autres on va dans les extensions on va rechercher le cauchemar des personnes qui vivent dans la pub et qui ne jouent que par la publicité voilà on va quand même redémarrer le Firefox pour être tranquille et sûr certains qu'il est bien chargé on démarre le profil fraîchement adblock adblock est bien présent et on est reparti sur les sites donc de mémoire Corben ça fait déjà quand même un peu plus léger il manque une autre pub ici je crois que c'est la seule pub qu'il y avait donc Corben il y a du progrès à part une époque c'était carrément un arbre de noël publicitaire le comptoir du hardware ce n'est pas de bloc oui merci on va le recharger parce que par moment il y a des trucs marrants voilà c'est celui-là que je voulais voir vous comprendrez pourquoi ça ne me donne pas vraiment envie de continuer vraiment culpabilisons l'utilisateur chions-lui à la face ça continuera très bien comme ça c'est très bien traitez les utilisateurs comme de l'esclament de chien si vous ne venez pas vous plaindre donc on va aller sur Clubic qui je vous le rappelle avait un bandeau depuis le démarrage c'est pas ce que je voulais faire voilà là déjà comme c'est plus lisible il n'y a plus de barres en bas étonnant quand même la publicité de ce coup le site devient lisible donc là ça ne me fait qu'à me poser des questions ensuite c'était 0 à 1 net c'est quand même c'est quand même aussi plus lisible d'accord on voit vraiment l'information il n'y a plus les publicités Ontario et compagnie oups ça j'avais oublié Génération NT c'est mal déjà il n'y a plus la pub je crois que c'était pour Ford ou pour jouer une marque automobile on va aller sur ZDNet vous voyez la différence quand même moi je m'excuse mais on gagne facilement 10 à 15 voire 15 à 20% de place affichée la publicité est juste masquée moi je m'excuse est-ce que c'est plus agréable l'un ou l'autre le cas des deux est plus agréable et enfin on va aller sur YouTube voir nos amis de Nirvana pour voir si la vidéo se lance directement je m'excuse je m'excuse je veux bien qu'il y ait des sites qui souffrent du non-affichage des pubs mais quand on voit ce que certains sites font moi je m'excuse c'est un pouce au crime il faut qu'on arrête de se foutre de la gueule du monde désolé je vais être mal poli mais on prend les gens pour des cons la publicité sur internet est un véritable fléau je crois que je vous l'ai prouvé je vais même je vais faire une simple recherche sur Google je vais carrément désactiver AdWord Plus désactiver je vais redémarrer la session je vais même aussi nettoyer l'ensemble comme ça on ne va pas dire qu'il y a des cookies ou l'autre je vais aller sur Google exactement on va chercher par exemple le FileZilla bon la première réponse est ok mais si on va avoir des FileZilla.fr c'est faux ce n'est pas le bon site la première bonne réponse on peut rechercher autre chose par exemple le FileZilla Firefox c'est un peu bruit potable donc je voulais en venir sur mon plan c'est en recherche par exemple bloquer pub publicité YouTube regardez le nombre de personnes qui disent comment botter des pubs sur YouTube c'est incroyable comment bloquer des pubs YouTube comment bloquer des pubs publicitaires on veut ajouter des publicités sur YouTube publicité voilà ce que je voulais vous montrer j'ai enfin trouvé c'est des annonces publicitaires bon mais là j'espère que vous avez compris pourquoi je suis malheureusement obligé d'utiliser un bloquer de pub et puis en espérant que vous comprendrez mon point de vue à plus c'est un bloquer de pubs qui est un bloquer de pubs